Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole Panafricaniste. Une question ce matin. Afrique, financement du terrorisme, la duplicité du groupe Lafarge. Nous nous interrogeons. Leader mondial du ciment, le groupe Lafarge a été mis en examen le jeudi 28 juin dernier. Rappelons déjà ce détail. En tant que personne morale pour financement d'une entreprise terroriste, complice de crimes contre l'humanité, violation d'un embargo et mise en danger de la vie d'autrui. L'entreprise est soupçonnée d'avoir financé entre 2011 et 2015 plusieurs organisations terroristes, dont l'État islamique, dans le seul but de maintenir en activité une usine en Syrie. Huit cadres dirigeants de l'entreprise sont déjà mis en examen dans cette affaire. Ça, il faudra que vous le sachiez encore ce matin. Oui, le cimentier est aujourd'hui soupçonné d'avoir versé en 2013 et 2014, par l'entremise de Lafarge et Semen Syria, 5 millions d'euros à des groupes djihadistes, dont l'organisation État islamique. Trois juges d'instruction ont ordonné donc le mercredi 16 octobre 2024 l'atténue d'un procès pour financement du terrorisme contre le groupe Lafarge et huit personnes parmi lesquelles d'anciens responsables accusés d'avoir poursuivi les activités du cimentier en Syrie jusqu'en 2014. Il faut le dire haut et fort. D'ailleurs, le cimentier est bien implanté en Afrique et précisément au Cameroun. L'ensemble des mises en cause ont, dans une logique de recherche de profit pour l'entité économique qu'il servait ou pour certains de profit personnel direct, organisé, validé, facilité ou mis en œuvre une politique supposant de faire parvenir un financement aux organisations terroristes implantées autour de la cimenterie de Jalabia en Syrie, selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le groupe Lafarge, désormais filial du groupe suisse AllSim, est là, oui, prévenu des membres de la chaîne opérationnelle ou de la chaîne de sureté, des intermédiaires syriens ainsi que le directeur général de Lafarge SE, d'alors Bruno Lafond, seront jugés pour financement d'entreprises terroristes et pour certains non-respect de sanctions financières internationales du 4 novembre au 9 décembre 2025, selon un calendrier prévisionnel. Voilà pourquoi nous nous intéressons, mesdames, messieurs, et nous nous intéressons fort bien à cette affaire. Afrique, financement du terrorisme, la duplicité du groupe Lafarge, parce que nous nous demandons si ce groupe Lafarge n'a pas déjà financé le terrorisme sur le continent noir. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole ici, journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus, il est notre invité ce matin. Albert Anatole ici, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Thibs de Longoche. Je salue mes co-combattants. Je n'oublie pas le thomonnaie djimène. Je salue l'Afrique et les Africains. Je salue les révolutionnaires du Niger. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure. Je salue les afro-descendants qui se battent du côté de Martinique contre la Vichelle. Vous savez que là-bas, c'est la discrimination sociale qui est pratiquée par l'oligarchie française. Vous avez deux guides de salaire, n'est-ce pas ? Il y a une qui est plus petite, qui est attribuée aux esclaves, aux fils d'esclaves. Et ceux qui touchent les groupes les plus gros salaires sont, n'est-ce pas, les fonctionnaires qui viennent, n'est-ce pas, de Paris et qui ont un espace très confortable. Quand je l'ai dit, c'est important de saluer ce matin, de tirer un coup de chapeau, de tirer un coup de chapeau, n'est-ce pas, au général Tiani, qui vient d'interdire l'exploitation des syriens. Je crois que dans notre lutte pour la souveraineté, il est également question de la souveraineté alimentaire. Donc le général Tiani du côté du Niger vient d'interdire, n'est-ce pas, l'exploitation des céréales, exception faite, n'est-ce pas, des états de l'AES. Les états de l'AES, n'est-ce pas, c'est-à-dire le Burkina Faso et le Bali. Donc, ça nous rassure parce que vous constatez très souvent que dans certains pays dirigés par des personnes qui n'ont pas de vision, sans avoir atteint la sécurité alimentaire, on commence à exploiter, n'est-ce pas, les dernières alimentaires, à loquer la population, n'est-ce pas, vit dans un espace sur la faune. Dans tout cas, il s'agit d'initiatives qu'il faut saluer, merci pour l'imitation. 13 euros de vous avoir, Albert Anatole, ici ce matin, encore 3 juges d'instruction, c'est pas moi qui le dis, c'est fait, ont ordonné le mercredi 16 octobre dernier la tenue d'un procès pour financement du terrorisme contre le groupe Lafarge, et 8 personnes parmi lesquelles d'anciens responsables accusés d'avoir poursuivi les activités du cimentier en Syrie jusqu'en 2014. Écoutez, la thématique que vous mettez en débat ce matin ne peut pas se limiter uniquement sur le groupe Lafarge qui est le leader mondial en ce qui concerne la fabrication de ciment. Mais c'est une image qui va nous permettre d'aller en profondeur sur le rôle des multinationales françaises américaines, médianiques, sur le continent africain. Comme vous l'avez souligné dans votre chapeau, dans votre introduction, le groupe Lafarge installé en Syrie a justement signé un accord financier entre 2010 jusqu'à 2015 avec l'État islamique et Daesh sur la bannière des services secrets français pour protéger son activité commerciale, c'est-à-dire son origine de production du ciment. C'était un accord financier qui portait sur plusieurs milliards d'euros. Il s'agit donc, il faut également préciser que l'État français a des prises de participation au sein de ce groupe. Oui. Et l'État français a l'habitude de vous dire, tout comme les Américains, qu'on ne l'égutise pas avec les terroristes, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, qu'est-ce que je peux donc expliquer que lorsque je parle de l'État français, je parle de l'implication de la DGC. Dès lors que la DGC se trouve au cœur d'une affaire à scandale, ça veut dire que le gouvernement français savait. Ça élusse donc parfaitement et nous savons que quels sont les crimes commis par Daesh contre les populations civiles, contre les populations contre les militaires, quels sont les crimes commis par l'État islamique de ce côté. En d'autres termes, la Faj a donc contribué au financement d'une entreprise terroriste, non, des entreprises terroristes qui s'appellent Daesh et l'État islamique. avec la bénédiction de la DGC française. C'est important de nous dire. Alors, il y a donc une procédure, une action publique qui a été engagée depuis le... par devant le tribunal correctionnel de Paris par 11 employés, n'est-ce pas, de cette société qui sera connu peut-être d'ici l'année prochaine. Au-delà de ces faits qui viennent de vous exposer, il faut questionner le rôle des multinationales étrangères sur le continent africain. Au Sahel, nous avons connu la même situation avec Areva qui, justement, a signé des accords financiers avec certains groupes plus attirés comme armées et non-terroristes qui s'appellent d'après leur narratif pour protéger son investissement. Alors que ces groupes armées commettaient des exactions contre les populations civiles au Sahel. Areva se trouvait bien jusqu'au Niger. Donc, Areva a donc sous-traité n'est-ce pas ? Le terrorisme ou bien les conflits armés pour se protéger parce que les mêmes groupes armés assuraient la sécurité de ces installations. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'à moins de 2 kilomètres, vous avez des cibles molles, c'est-à-dire des populations civiles qui sont attaquées mais un site stratégique n'est pas attaquée et qui de plus est une enseigne française. Ça veut dire qu'il y avait des dits. Nous avons connu la même situation du côté d'Arsia avec une autre société n'est-ce pas française qui exploitait l'uranium de ce côté-là entre autres. Dans le contexte par exemple de la lutte contre les groupes armés ou bien les enlèvements des rôtissants français et régulièrement mais alors très régulièrement les rôtissants nationaux français sont sollicités pour payer n'est-ce pas les groupes enveloppes soit terroristes soit groupes armés. C'est ça qui est la question. Lorsque vous vous souvenez du scandale Angola Gate Elf tout ça participe n'est-ce pas des mêmes dynamiques de financement des entreprises des entités asymétriques c'est-à-dire des groupes armés c'est-à-dire des groupes terroristes. Donc sa question fondamentalement le rôle des multinationales françaises mais américaines et britanniques sur le continent africain il vous souvient je crois qu'on avait évoqué cette problématique sur un autre plateau le financement par exemple du PMC dans ces activités non officielles au Cameroun et à l'est du Cameroun et vous vous souvenez par exemple que par exemple au Mali le PMC a versé beaucoup d'argent à une société de sécurité privée française qui assure la protection privée des Ibeka Ibeam Bokar Ketha c'est nous qui avons dit ça quelque part donc ça question le rôle mais surtout ça met en vitrine la dangerosité ou la duplicité comme vous l'avez d'ailleurs dit souligné la duplicité de ces multinationales étrangères présentées comme étant des investisseurs venus faire du business mais qui très souvent se donnent la liberté de s'engager dans les missions clandestines de financement des activités illicites portées par des groupes terroristes par des entreprises terroristes par exemple ce qui parle de ça c'est que ces entreprises ne peuvent pas opérer certainement à l'insu n'est-ce pas des autorités des pays où elles sont établées c'est certainement il y a des complices quelque part dans le contexte camerounais nous sommes engagés l'armée camerounaise a engagé du côté nord-ouest du sud-ouest contre les séparatrices ce qu'ils appellent désormais les séparatrices alors que c'est terroriste mais vous avez les sociétés des téléphones mobiles qui opèrent dans la messagerie financière au travers lesquelles des financements passent pour aller alimenter les terroristes c'est connu c'est assez connu Albert Anatole a ici une question que se posent quand même les africains comment comprendre que les groupes terroristes des groupes islamiques parfois bombardent les entreprises de l'état central mais que les multinationales soient toujours protégées et ne soient jamais inquiétées je viens de vous répondre je viens de vous faire comprendre que dans le cadre parce qu'on met beaucoup plus en perspective le cadre de la page parce qu'il y a quelques employés qui ont eu le courage de porter l'affaire par devant les tribunaux compétents les tribunaux français mais qu'en est sur des autres entreprises des autres multinationales vous avez Total Energy Total Energy par exemple qui finance c'est-à-dire qui signe des deals qui a signé des deals avec c'est un groupe terroriste du côté de la Tanzanie c'est connu Total Energy c'est connu donc ces entreprises qui brassent beaucoup de milliards l'uranium c'est une matière stratégique l'OPD est une matière stratégique donc ça base beaucoup de milliards de dollars donc c'est plus facile pour eux de de violer tous les codes réglementaires en matière de n'est-ce pas de l'économie du terrorisme pour protéger le business parce que c'est ça le problème parce qu'au nom de la cupidité au nom du capitalisme à outrance on met la vie des populations en péril pour protéger son investissement c'est ça qui est la question est-ce que vous fragilisez les états c'est à quelquefois les deux parce que une multinationale c'est vrai que vous avez ici des multinationales qui ont un budget qui sont plus puissantes que les états qui ont un capital qui ont plus d'argent que certains états mais en même temps voilà ça dit qu'en même temps c'est pour fragiliser parce que dès lors parce qu'une multinationale qui est établie dans un pays doit respecter les lois et les règlements de ce pays si les lois et les règlements de ce pays interdisent le financement du terrorisme quelle que soit la forme ces entreprises devraient se conformer à cela mais sauf que les multinationales étrangères qui sont établies sur le continent africain comme je vous l'ai dit sont considérées sont au-dessus sont sur place au-dessus de la puissance d'état et pas outre les lois et les règlements pour financer justement le terrorisme et les groupes armés pour protéger l'investissement dès lors dès lors il faut donc comprendre qu'il faut repenser l'état je veux dire il faut repenser il faut repenser notre état la forme non la structuration de nos états pas la forme la structuration de nos états comme vous le savez dans le contexte africain notamment l'espace francophone l'état il reste et demeure encore une construction permanente nous avons encore des micro-états c'est pas encore les états c'est pour cela que les multinationales peuvent venir et faire n'importe quoi comme dans le contexte camerounais où vous avez par exemple les opérateurs de téléphonie mobile très puissantes qui ont des qui braissent des milliards qui dépassent de très loin le budget de l'état et bien qui sont très puissantes nous pensons donc que de ce point de vue même si l'état même si l'état était micro-état devrait sévir parce qu'il est hors de question n'est-ce pas de pouvoir permettre à une entreprise étrangère de venir n'est-ce pas vous co-coupiez avec une entreprise terroriste dans il vous souvient de l'affaire je crois c'est Moulin Foumi dont la famille a été enlevée au moment où le Cameroun venait de commencer sa guerre avec Boko Haram mais qui avait payé la rançon c'est pas le TEC qui a payé la rançon c'est bien une multinationale française qui a payé la rançon pour libérer ses otages mais officiellement devant les Cameras les dirigeants français vous disent qu'on ne peut pas on ne négocie pas avec les touristes on ne peut pas les rançons au Sahel régulièrement lorsque les otages étrangers sont libérés vous croyez que c'est parce que leur diplomatie est plus offensive que la nôtre mais parce que les rançons sont payées par au travers par le canet multinational de l'homme multinational et ces multinationales justement bénéficient des diverses générations des exonérations fiscal-douanières entre autres pour pouvoir faire ce job ce sont les capitalistes c'est connu et ces entreprises justement comme dans le contexte camononais dans le contexte gabonais sénégalais malien et consorts vous avez donc des deals privés qui ne sont que lorsque ça ne s'entend plus comme c'est le cas avec la thématique que vous mettez en débat ce matin nous pensons donc qu'il faut faire très attention lorsque l'état lorsque les services d'état sont impliqués dans une opération ça implique l'état comme c'est le cas de Areva ou Niger comme c'est le cas de Rano de Lafarge comme c'est le cas de Total Energy entre autres multinationales que vous connaissez sur le continent africain peut-on dire aujourd'hui sur le continent africain que toutes les multinationales implantées sur le continent noir financent justement le terrorisme je veux donner un bonus oui je veux donner un bonus tous ces multinationales non seulement financent le terrorisme mais sont dirigés par des agents et par des agents les agents français pas c'est mes agents américains les agents français américains belges tout ce que vous voulez c'est-à-dire Orange Total Energy et les autres Exxon Orano tout ça ce sont les agents qui sont à la crise c'est dirigé par des agents soit c'est la DGC soit c'est la DGC soit c'est la CIA entre autres donc tous ces multinationales très souvent sont dirigés par des agents c'est-à-dire des militaires ou des anciens militaires reconvertis ils ne sont pas là seulement pour le business ils sont également là pour les activités d'espionnage si c'est nécessaire ils vous donnent encore un bonus ils commencent ils entrent dans les activités de mercénariat c'est ça qui est la question au exemple pour laquelle on peut bombader par exemple un puits une école à 2 km de la base d'Areva mais qu'Areva continue tranquillement ses activités on peut bombarder tranquillement une mosquée en Syrie à moins de 400 mètres d'ici n'est-ce pas de la faille et la faille continue tranquillement ses activités on peut bombarder carrément un jugement d'exploitation d'or en Tanzanie et qu'à côté toute l'énergie continue tranquillement ses activités sans être inquiété pourquoi ? parce qu'il y a des deals secrets sur la BNN de l'état français américain britannique belge en tout cas tout fonctionne comme ça il faut quand même dire qu'il y a quelques jours le groupe Lafarge a fait une sortie Lafarge prend acte de la décision des magistrats instructeurs dans ce dossier hérité du passé n'a jamais voulu sortir de la ligne tracée à l'origine par l'enquête interne d'une enquête à charge faite uniquement pour satisfaire le département de justice américain écoutez dans le cadre du groupe Lafarge il faut quand même dire que c'est une affaire qui a eu plusieurs implications vous avez le côté français vous avez le côté syrien vous avez le côté américain et du côté les états unis ont porté plainte quand le groupe Lafarge aux états unis pour atteindre à la sécurité à la sécurité nationale le groupe donc c'est cette plainte qui a déjà connu son dénouement mais l'autre volet son dénouement sera c'est tellement connu l'année prochaine tout ce que vous voyez tout ce que vous voyez c'est de la communication c'est du marketing je vous dis toute la en tout cas la plupart des multinationales étrangères qu'elles soient américaines Alibuton en Syrie Alibuton en Libye faisaient quoi Alibuton qui est censé assurer la sécurité des prix de pétrole fais quoi ils sont-ils avec qui ils sont-ils avec qui Alibuton c'est une société américaine donc il faut qu'on soit sérieux lorsqu'on parle de certaines choses devant les caméras ils vous disent qu'ils ne ils ne négocient pas avec les théories mais pas de rien ils le font ils négocient bien avec les théories ils payent des rançons pour libérer leurs compatrières avec la pression des familles avec la pression des opinions les opinions je veux dire donc il faut donc que c'est tout à fait normal qu'on mette peut-être quelquefois l'humain quand il s'agit des prix d'otage qu'on mette l'humain au centre mais en même temps il faudrait être honnête à reconnaître qu'on peut négocier avec les terroristes la preuve c'est une parenthèse dans le contexte malien le gouvernement français a bien imposé aux autorités de transition mais bien avant eux cette autorité de transition a bien imposé à Ibi Ambouakar Keta de négocier avec les terroristes de gouverner même avec les terroristes la même chose qui a été imposée à Laurent Babo avant la crise poste étudiante de 2010-2011 Paris a imposé à Laurent Babo de gouverner le pays avec des groupes armés portés par M. Guillaume Sourou à l'époque alors que chez eux dans leur logique ce ne peut pas se faire bon alors je crois que nous sommes là à une sorte d'ambiguïté géopolitique qui ne dit pas son nom nous sommes confrontés à une hypocrisie qui ne dit pas son nom cette plainte aboutira-t-elle aboutira-t-elle pas ? dans tout cas elle va aboutir pour la symbolique ça va aboutir mais sauf qu'il n'y aura pas de compensation c'est ça le problème pourtant il n'y aura pas de conséquences financières du point de vue dépeignant mais du point de vue du marketing ça aurait certainement un impact mais du point de vue des compensations des réparations financières ça ne l'arrive pas ce qui n'est quand même paradoxal parce que logiquement cette plainte devrait aboutir à des réparations d'ordre financier malheureusement c'est ça pas le cas je crois que il va donc falloir et ce qui est embêtant il va donc falloir sur le continent africain avoir des tribunaux qui connaissent ce genre de choses parce que dès lors que c'est une multinationale française qui est impliquée dans les activités criminelles ou terroriste sur le continent africain et qui est jurée par l'utilisation française c'est comme une issue c'est que ça donne à penser ça donne à penser que sur le continent africain ou sur d'autres territoires les citoyens français ou bien les multinationales ne peuvent pas être jugés par d'autres en 30 secondes Albert Anatole qui attendent les états africains pour porter en tout cas ce genre d'affaires devant la justice il va falloir régler d'abord la problématique de la question relative à l'hôpital avec les dirigeants actuels je ne pense pas c'est pour ça que vous voyez que tous les africains ont l'occulté tourné vers l'AES qui essaient de faire bouger les places les places technologiques géopolitiques pourquoi ? parce qu'il ne faut justement que sur le continent africain qu'après avoir démantelé les accords de coopération judiciaire et consorts que les agents français ou américains qui sont sur le territoire africain lorsqu'ils commettent des exactions ou des actes délictieux soient jugés par les judicions africaines parce que ça donne à penser qu'il n'y a pas des judicions en Afrique qui puissent juger qui soit dit en passant ont un statut de diplomate qui sont sur le territoire africain quelles que soient les exercices communistes c'est-à-dire le militaire le mercenaire l'agent américain français britannique qui est sur le continent africain quelles que soient les exercices communistes bénéficient des statuts de diplomate je crois je crois qu'il va d'abord également commencer par régler cette question justement j'ai envie de dire de valise ou de statut de diplomate dit que c'est un criminel nous avons connu dans le contexte camerounais par exemple je ne sois pas là il y a eu un vaste détournement de plusieurs cinquantaines de milliards à la BICEC mais il n'y a que les lampistes camerounais qui sont des libéraux d'autres sont morts des libéraux d'autres s'y trouvent encore mais le choc de gang qui a été influencé est parti on en a connu avec avec Orange Cameroun où vous avez des dirigeants qui sont accusés d'hassinlement sexuel ou de pédophilie qu'est-ce qu'on fait ils sont extradés ils sont extradés ils sont extradés pour aller occuper d'autres postes plus juteux pas seulement notamment même en plein jour avec la protection avec la protection de nos autorités avec la protection de nos autorités pour aller occuper d'autres postes de responsabilité ailleurs je crois que quand nos dirigeants jouent à ce genre du jeu malsain ça alimente davantage la colère la révolte et ça affaiblit n'est-ce pas nos états merci à vous Albert Natola ici d'avoir répondu à nos questions merci pour l'imitation pour croire le bien un témoignage me suffit il m'en faut 100 pour croire le mal mesdames messieurs plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Paroles aux Pan-Africanistes restez sur nos plateformes numériques Youtube, Facebook, Instagram TikTok l'information est en continue sur notre chaîne bonne journée à toutes et à tous et à tous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada